Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour parler de quelque chose qui est certainement un des sujets les plus débattus, discutés sur les réseaux sociaux C'est bien évidemment l'annonce de la PS5 Pro J'ai hésité à faire une vidéo sur le sujet parce que je me disais que je ne suis pas du tout un spécialiste de toute la partie technique Qui va vous parler des 40% par rapport aux pros de machin, des différences de raytracing Parce que c'est pas mon domaine, je suis un joueur lambda, vraiment J'achète du Playstation depuis longtemps, j'ai commencé avec la Playstation 1 J'ai encore ma Playstation 2 avec moi J'ai eu la PS3, j'ai la PS4 Pro qui est juste là J'avais eu la PS4 avant, j'étais passé à la PS4 Pro J'ai ma PS5 qui est de l'autre côté Voilà, je suis un joueur qui utilise Sony depuis longtemps Et donc je me demandais l'intérêt de faire cette vidéo et de vous dire ce que je pensais de tout ça Vu que je n'avais pas effectivement le côté vraiment technique Et je me suis dit mais, ouais en fait je suis comme la plupart des joueurs Je suis comme la plupart des gens qui achètent une Playstation Et qui ne sont pas sur du Digital Foundry à regarder les pourcentages exacts de différence de nombre de polygones Donc voilà, ce que je vous apporte c'est juste la vie d'un consommateur de Sony depuis longtemps De quelqu'un qui aime le jeu vidéo Et voilà, avant que vous commencez, n'hésitez pas à vous abonner Si vous ne l'êtes pas encore, bien évidemment ça ferait super plaisir N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager Si ça vous plaît, si vous êtes d'accord avec le message de fond Évidemment, parce que je pense que là, ça va être un coup de gueule Et c'est un moment où il faut qu'on, qu'en tant que joueur, on soit tous ensemble en fait Tout simplement, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter Qui sont juste hallucinantes Et donc, on va commencer tout de suite en résumant le truc Donc, il y a eu l'annonce de cette console, la PS5 Pro Qui sortira le 7 novembre 2024 Et évidemment, la chose qui a fait le plus de bruit C'est son prix Elle va être à 699,99$ aux Etats-Unis Sachant que, c'est pas réellement le prix Le truc, c'est qu'aux Etats-Unis, ils donnent le prix sans taxes Parce qu'après, les taxes dépendent des Etats Donc ça va être un petit peu plus cher que ça en réalité 699 pounds 799,99€ On va en parler Et 119 980 Yen Et là, ils précisent que ça avec taxes Parce qu'au Japon, très souvent dans les magasins Les prix sont donnés sans taxes 799,99€ What the fuck C'est 800 balles C'est 800 balles la PS5 Pro Et ils précisent bien Parce que sur toutes les promos Sur absolument Toutes les promos que vous voyez Vous la voyez toujours debout Avec son stand Mais partout En petit, c'est écrit C'est vendu séparément le stand Et le stand, il coûte 30 balles Ce bout de plastique là Vaut 30 balles En plus Il n'y a pas de lecteur dessus Il n'y a pas de lecteur Ici, pour acheter le lecteur en plus C'est 120 balles Donc, 800 balles Plus 30 balles si vous voulez au stand On est déjà à 830 Plus 120 On est à 930 950 950 euros Pour passer A la PS5 Pro C'est juste une honte C'est une honte On se retrouve dans la même situation En tout cas, je l'espère Que la Playstation 3 à l'époque Qui avait été sorti Qui avait été annoncé à un certain prix Qui avait flop A cause de ce prix C'est ce qui a fait Le moment de gloire De la Xbox De la Xbox 360 Et ils avaient dû Baisser les prix assez vite Et j'espère J'espère Vraiment Que ça va être la même chose ici Et que les gens vont dire non Que les gens vont pas y aller Parce que c'est honteux Ce qui se passe Et ça me dérange Pour plusieurs raisons Déjà, on est dans la première génération De consoles Qui augmente De prix Normalement Les consoles Diminuent Au fur et à mesure C'est la première fois Qu'on est sur une console Qui augmente de prix Dans le sens où Il y a des pays Où ils ont rajouté Je crois que c'était 50 balles Un truc comme ça Et là les manettes Qui augmentent De 5 balles Encore C'est juste Mais Hallucinant C'est absolument Hallucinant C'est une foutage de gueule Et On ne me fera pas croire Que c'est pas un test Pour voir A quel point Ils peuvent nous pigeonner Nous prendre pour des cons Parce que c'est ça Ce qui se passe Et vraiment Je veux être clair là-dessus Chacun fait ce qu'il veut De son argent Évidemment Chacun fait ce qu'il veut De son argent Qu'il a gagné Et lui-même Mais Aller dans leur sens Et acheter cette console C'est leur donner raison C'est Leur dire Oui Vous avez raison De vous foutre de notre gueule Et Encore une fois Je ne veux pas juger Ceux qui font le choix Chacun fait ce qu'il veut C'est votre argent Mais c'est un moment Où on devrait Tous ensemble A dire non Et si on dit non Tous ensemble Ils seront bien obligés De revoir leur copie Parce que Non seulement il y a le prix Mais il y a le fait Que ce soit une console Sans lecteur Rappelez-vous Quand même Sony Au moment Du lancement de la PS4 C'était bien foutu De la gueule d'Xbox Qui eux avait annoncé Alors ils ont changé d'avis après Parce qu'ils ont vu le résultat Justement Mais Microsoft Qui à la base disait Il faudra obligatoirement Être connecté à internet Et en gros Vous ne pourrez pas revendre vos jeux Votre jeu fonctionnera pour vous Enfin Et Sony Pour le lancement de la PS4 A fait cette vidéo En mode Chez nous Voilà comment on pourra S'échanger en jeu Tiens Voilà le jeu Merci C'était le bon vieux temps C'était vraiment le bon vieux temps Et là Maintenant Ils nous disent Non Non Allez vous faire foutre Ils ont déjà sorti la PS5 En tout numérique Ou En plus cher Avec le lecteur Et maintenant La version de base De la PS5 Pro C'est La version Sans lecteur On a une console en titre La prochaine fois C'est quoi La PS6 Faudra acheter la manette séparément Et puis Quand on achètera la manette Ah mais par contre Vous n'avez pas le D-pad Ah par contre On vous a pas mis les joypads Faut les acheter en plus Mais comme ça Vous pouvez choisir votre joypad What the fuck Jusqu'où on va en fait A ce point là A quel moment A quel moment La console Le principe justement C'est que vu que c'est produit A bien plus gros volume Ca permet justement D'avoir des objets plus accessibles Que des PC Là On arrive à un point Où ça devient beaucoup moins intéressant Ou pourquoi ne pas aller vers un PC En fait Alors oui Il faudra mettre un petit peu plus Pour un PC équivalent A ce qui est à une PS5 Ou une PS5 Pro Mais un PC Ca fait aussi 10 milliards plus de choses On fait tout Sur un PC Là on parle d'une console de jeu Alors oui On peut regarder Netflix dessus Je sais pas quoi Je m'en sers jamais pour ça J'ai mon ordi Qui est relié à mon écran J'ai mon ordi Voilà mon PC portable Que j'ai payé 800 balles Je fais du premier pro dessus Je fais 10 milliards de choses Je fais de l'enregistrement audio Il y a internet Les réseaux sociaux Discord Je lis dessus Je visionne des choses dessus Je fais un milliard de choses dessus Je fais mes courses dessus Je fais plein de choses dessus Et là une console Vous me dites Que c'est le même prix maintenant Alors que c'était censé Justement être quand même Un loisir Plutôt accessible Pas forcément à tous Mais qui restait quand même Dans quelque chose D'assez accessible Au plus grand nombre Et là maintenant En achetant cette PS5 Pro C'est leur dire Non vous avez raison en fait On a qu'à en faire un produit de luxe Fuck le grand public Fuck les gens qui ont moins les moyens Vous avez envie de nous la mettre profond Ok Attendez Je vais baisser mon pantalon Ca vous fera gagner du temps Non en fait Et encore une fois Vraiment Je dis pas ça pour être désagréable Il y a vite ceux qui veulent l'acheter ou quoi J'ai des potes qui vont l'acheter Et chacun fait ce qu'il veut Mais je vous dis honnêtement Ce que j'en pense Et j'en pense que Il y a un moment Faut Faut se respecter Et Faut pas accepter D'être pris pour des imbéciles En fait D'autant plus que Faut quand même qu'on le voit Parce que c'est incroyable Alors effectivement Je vais pas rentrer dans la partie technique Et tout ça Qui n'est pas du tout ma spécialité Mais Amusons nous à voir Un bout de la vidéo De présentation Justement de cette nouvelle console Déjà ce qui est incroyable C'est que Quand on a annoncé la PS5 On avait des choses Par exemple Comme Ratchet & Clank A montré Qui était super impressionnant Sur leur gestion du SSD Quand on voyait Ces moments où Ils passaient d'un monde à l'autre Ces moments où Avec le système Qu'il y a dans Ratchet & Clank On peut Comme se téléporter Dans la map Avec ses failles Et C'était super impressionnant En termes technique Et visuel Là Pour nous vendre cette console On nous montre Un jeu PS4 On en est là Je suis censé être impressionné En fait Vraiment Alors on va regarder ça On va regarder Waouh A quel point c'est incroyable Est-ce que ça vaut Les 300 balles en plus Je dis bien Les 300 balles en plus Qu'on doit payer Qu'on devrait payer Pour cette console Enfin Qu'ils s'attendent A ce qu'on paye Pour cette console Là Moi je vois pas la différence Alors leur grand argument C'est qu'il y aura plus A choisir entre Performance Et 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 comment dire Et qualité graphique En gros Ouais ok Pour un joueur comme moi Honnêtement Je la vois pas la différence Regardez Alors là on est en 1080 Faut bien comprendre un truc C'est que Si vous avez pas un écran 4K HDMI 2.1 D'au moins 155 cm Avec les dernières technologies Ça ne sert à rien Ça ne sert strictement à rien Qu'on soit clair là-dessus Vraiment Il y a aucun intérêt à l'acheter Si vous n'avez pas un écran A au moins 2000 balles Alors oui ils disent Qu'il y a d'un côté Où c'est en 30 fps Parce que c'est en fidélité Je la vois à peine la différence Pardon mais là je vois rien Faut qu'il mette au ralenti Pour qu'on voit une différence Il faut qu'il le mette au ralenti Pour qu'on voit vraiment Donc là c'est comparaison PS5 Pro contre le mode performance De la PS5 normal Alors là ils disent Qu'il y a une différence Dans les détails Là Je la vois pas Et vous allez voir A quel point c'est drôle Qu'est-ce qu'ils doivent faire Pour montrer la différence Donc vous voyez L'image Alors même pas complète Parce que bon voilà Là on n'est pas en plein écran On est en split screen Mais regardez à quel point Ils doivent zoomer Pour qu'on puisse y voir une différence Voilà Il faut qu'ils aillent zoomer Sur cette petite partie là De l'écran Et on les voit à peine Le texte est un tout petit peu plus net Effectivement On voit à travers la fenêtre Vous prenez ce côté là C'est exactement pareil Alors oui Les feuilles Sont un tout petit peu plus net 300 balles pour ça 300 balles pour ça Pardon Vous voyez une différence là ? Vous voyez une différence ? Et donc de la même manière Qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Bah ils doivent zoomer à fond Regardez Et là ils doivent encore zoomer Voilà Là on le voit Effectivement C'est un peu plus clair de ce côté là Mais vous comparez La taille De cette image là Avec ce que c'était A la base Ils ont dû Zoomer là-dessus Enfin Faut jouer sur un écran de cinéma Pour voir une différence En fait C'est abusé Là pareil Les deux ont l'air pareil Mais faut zoomer Faut zoomer à fond Oui un peu les feuilles Effectivement Waouh C'est juste Hallucinant Ce foutage de gueule Et là les mecs en parlent En mode super fier Alors il y a des petites technologies En plus Je dis pas le contraire Mais il n'y a pas 300 balles De technologies en plus En fait Pas en termes de rendu En tout cas Parce que Alors ça il manque Parce qu'ils utilisent Un nouveau système D'AI Parce que je vous rappelle A la base Ils promettaient la 4K Avec la PS5 C'était écrit sur la boîte Et ils l'ont enlevé Entre temps Voilà Donc il faut encore voir Si même ce qu'ils disent là Pour la PS5 Est vrai Au final On en est même pas encore sûr On en est même pas encore sûr Donc Alors c'est même pas un nouveau pros D'après ce que j'ai compris C'est juste qu'ils ont Ils ont overclocké L'ancien pros C'est tout Mais là Il n'y a rien qui m'impressionne Il n'y a rien qui m'impressionne En fait Je vois pas de vraie différence Avec la PS5 Avec la PS5 normale Et tout ce qui est Retracing Tout ça Ils essayent même pas de comparer C'est très drôle Puisqu'ils en parlent Mais là Ils font pas de face à face Pour montrer Qu'il y aurait réellement Une différence Puis alors du coup Ce qui est drôle aussi C'est que la vidéo Se termine Donc ils ont fait Tout leur laïus Oui voilà Ah si ça machin Et à la fin Poum Ils balancent le prix Et là il revient plus Le mec Il en parle pas C'est hop On se casse Disparition ninja Ils balancent ces fumigènes Ils ont balancé le prix Et alors Et alors Le culot Et d'ailleurs Ils l'ont mis une seconde Ils l'ont mis une seconde Mais Ouais Le play has no limits Ah bah oui On a compris Play n'a aucune limite de prix Ouais Ah ouais Play n'a pas de limite On s'en rend compte Sonny n'a pas de limite Est prêt à se foutre de notre gueule Avec un truc qui vaut 300 balles de plus C'est vraiment Hallucinant 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 Je reviens pas Qu'ils aient osé Qu'ils aient osé faire un truc pareil Alors vous imaginez bien Je vous ai fait un petit fleurilège Mais voilà On a un paquet de mèmes Du coup Sur les réseaux Donc voilà Les corporations ont besoin Que vous voyez des différences Entre cette image Et cette image C'est la même image C'est exactement la même En fait Où voilà Le jeu des différences Entre la PS5 et la PS5 Pro Bon courage pour les trouver Où voilà Sonny Arrêtez d'être pauvre 30 balles Pour un socle en plastique 80 balles aux Etats-Unis Pour un lecteur amovible Qui ressemble à une Wii Qui aurait été imaginée Par une IA Alors il y en a qui essaye De le défendre Là on a quelqu'un par exemple Qui dit Le prix très élevé De la PS5 Pro fait débat Mais en réalité La stratégie de Sony Est cohérente Le coeur de cible De cette machine Est une ultra niche Qui achètera Quoi qu'il arrive Et oui Ces gens existent Effectivement Comme les gens Qui achètent tout Apple Ou quoi Qu'elle soit à 600 800 ou 900 euros Il faut bien comprendre ça Ce n'est pas une console Grand public Ce n'est pas un test Comme j'ai pu lire Sony sait Qu'ils n'en vendront pas beaucoup Super Exactement comme la PS4 Pro Écoulée à seulement 14 millions d'exemplaires Entre 2016 et 2020 Alors qu'elle coûtait Deux fois moins cher Et ça le choque pas De dire qu'elle coûtait Deux fois moins cher Bon Ils en ont fait un produit Très cher Aligné avec leur politique De prix élevé actuel Et on est censé dire bravo Et sans doute très rentable Pour un volume faible Bah oui effectivement Quand tu mets des prix abusifs Oui c'est plus rentable Encore une fois Ces machines mid-gen N'intéressent pas Le grand public Qui n'est pas la cible Et qui continuera D'acheter le modèle de base GTA 6 Ou pas GTA 6 Sony n'essaie pas De convaincre Le plus grand monde Je crois que c'était Le but d'une entreprise De dépenser 800€ Et ça s'est vu Dans la présentation De Marc Cerny Avec des points techniques Et uniquement d'anciens jeux PS4, PS1 Non c'est juste Qu'ils n'ont pas de jeu à montrer C'est juste qu'ils n'ont pas De jeu impressionnant A montrer Je comprends même pas Qu'ils aient pas attendu GTA 6 Justement Où là Ils auraient peut-être Eu un coup à jouer Où ils auraient pu Faire passer la pilule Auprès déjà D'un plus grand nombre Mais là Ils n'ont même pas fait ça Mais Réponse que j'ai trouvée Très intéressante Lancement de la Xbox One X 499€ Versus Xbox One Santineck 399€ Lancement de la Xbox Series X 499€ On est passé D'une console de salon Avec un lecteur PS1 A PS4 A une console Avec deux variantes Une avec lecteur Une 100 Donc là Sur la PS5 Puis une console Avec lecteur amovible Et le mec te raconte Que c'est pas un test Evidemment que c'est un test Et sur le prix Et sur le fait De passer au tout numérique Faut être complètement con Pour pas voir que oui C'est un test Pour voir jusqu'où Ils peuvent aller Faut être stupide Pour pas s'en rendre compte J'en suis désolé Encore une fois Les gens font ce qu'ils veulent S'ils veulent l'acheter Ils l'achètent Par contre Allez dire que ça n'est pas un test Pour voir jusqu'où Ils peuvent aller Et jusqu'où Ils peuvent monter les prix Et supprimer le physique Non Faut pas être aveugle non plus Faut pas être aveugle Et là Une console avec un lecteur en option PS5 Pro Bien sûr que la PS5 Pro Est un test Un test de tarif Et un test d'acceptation De la démonétisation Il est bien moins risqué Pour Sony De faire ce genre de test Sur une midgen Que sur une console nouvelle génération Bien sûr Bien sûr Ils testent là Et si ça fonctionne Evidemment que ça fonctionnera Comme ça pour la PS6 Il n'y aura pas de lecteur Pour la PS6 Et le prix sera bien plus élevé Si ça fonctionne Et du coup C'est en ça Que ça m'emmerde Les gens qui vont Quand même se faire avoir Et aller dessus C'est que j'en suis désolé Mais ça veut dire Qu'à cause de vous Si vous êtes nombreux A cause de vous Vous pourrissez l'avenir Du jeu vidéo Vous êtes la cause Alors Vous n'êtes pas la seule cause Le gros problème Faut le rappeler C'est qu'il n'y a plus De concurrent solide C'est que Nintendo Est dans son coin Les gens Qui veulent acheter du Nintendo Achètent du Nintendo Même en ayant Les autres consoles Mais il n'y a plus De concurrent solide Du côté de Microsoft Et du coup Sony a la confiance Sony fait ce qu'il veut Ils ont leurs exclus C'est eux La norme en console Et alors Oui on la met à 800 balles Vous allez faire quoi Oui on la met à 950 balles Si tu achètes Le lecteur et le stand Et alors Et si ça fonctionne là La PS6 Ça va être ça Ça va être ça Bien évidemment Difficile de concevoir Une PS6 moins chère Qu'une PS5 Pro Si cette dernière Se vend bien Tout comme il serait difficile D'imaginer une PS6 Moins performante Qu'une PS5 Pro C'est logique Sauf si la conception De la console chez Sony Change comme chez Nintendo Et que les jeux Sony Sortent en version premium Sur PC par exemple Mais C'est Vraiment Je trouve ça Juste Absolument Aberrant Ah oui ça m'a fait marrer Ça aussi Terraria a été confirmé Sur PS5 Pro Waouh La différence est incroyable Ou Quelqu'un qui dit En train d'essayer De voir la différence Entre la PS5 Entre les graphiques De la PS5 et de la PS5 Pro C'est ça Moi franchement Vraiment Je l'avoue à peine Alors je sais Qu'il y a des gens Des gros gamers Qui vont dire Mais si regarde Là l'ombre Et puis là le machin Et puis là les feuilles Sont mieux dessinées Croyez que la plupart des gens Ont quelque chose à foutre Et vous allez me dire Que ça Ça vaut 300 balles de plus Franchement Donc voilà Vous en faites ce que vous voulez Je suis content De voir que des gens réagissent J'ai vu la vidéo De Conquerax Tout à l'heure par exemple Mais Juste de nous Il y a un moment Faut se respecter Et arrêter d'être en pigeon Et donc Voilà Je vais pas vous engueuler Parce que vous l'achetez Chacun fait ce qu'il veut Bien évidemment Mais Ouais A mon tout petit Tout minuscule niveau La vidéo sera pas très vue Voilà Mais J'ai envie de vous dire Bordel Enfin si on se serre les coudes Et si on On n'accepte pas De se faire avoir comme ça Et de rentrer dans leur jeu Bah ouais Ils seront obligés De revoir la copie Ils seront obligés De baisser les prix Et ils peuvent le faire Ils peuvent le faire Sans aucun problème Et il y a un moment C'est juste à nous De dire stop C'est ce qui est arrivé Pour la PS3 La PS3 a arrêté A baisser de prix Et voilà Il n'y a pas besoin Restez sur la PS5 Si vous l'avez Si vous comptiez Si vous attendiez Pour acheter une PS5 Pro Bah achetez plutôt Une PS5 classique En plus C'est tout le délire Il y a aussi vraiment Tout ce côté du numérique Ça veut dire Ne plus pouvoir revendre vos jeux Vous pouvez plus revendre vos jeux Vous êtes plus libre de faire ça Vous pouvez plus vous prêter des jeux Avec vos potes C'est la mort des boutiques Enfin il y a plein de choses Et regardez Quand un jeu sort Vous l'avez pour moins cher En passant par une boutique Très souvent Star Wars Outlaws Je l'ai acheté à 58€ Le jour Où le numérique Coutera moins cher S'il serait logique Avec tous les frais Qu'il y a en moins derrière Mais c'est pas le cas Ça montre à quel point Ce qu'ils veulent C'est nous entuber C'est ça le truc Donc à un moment Faut dire stop Faut dire stop Enfin voilà C'est mon avis Sur la question Moi en tout cas C'est clair Je vais rester sur ma PS5 Avec lecteur Blu-ray Tout se passe très bien avec Pas de raison Vraiment d'aller vers la PS5 Pro Merci à Sony Pour le coup Qui me fait économiser de l'argent Parce que j'aurais sûrement Revendu ma console Pour ajouter au bout Et me prendre la PS5 Pro Mais là du coup C'est de l'argent d'économiser Parce que c'est clair et net Que j'irai pas Ah voilà Je suis curieux vraiment D'avoir votre avis En commentaire N'hésitez pas à en discuter Ça ferait plaisir De voir ça avec vous Je vous dis à très bientôt Prenez soin de vous Ciao ciao